Un ancien président qui savoure son succès populaire en librairie, à Dijon, 42e ville du marathon de François Hollande, depuis la publication des Leçons du Pouvoir, un ouvrage de réhabilitation de son quinquennat. Quand on est au pouvoir, on est sujet à des critiques, à des commentaires de presse qui ne sont pas toujours flatteurs. Et puis il y a toujours une attente, une exigence à l'égard du président, dans une période où on peut faire les comparaisons. Maintenant, ça fait un an que j'ai quitté l'Elysée, comparaison à ce qui était avant moi, à ce qui est arrivé après moi. Il y a sûrement des jugements qui se rétablissent, y compris sur les résultats économiques. Il faut que les Français s'en rendent compte. Vous êtes, pour moi, un grand humain. C'est le devoir d'un président d'être humain. Longtemps en mal de popularité, c'est aujourd'hui le succès en librairie qui rapproche l'ancien président des Français, avec déjà plus de 80 000 exemplaires vendus. Voilà. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il se prépare à se représenter, et qu'on était une bonne partie de gens qu'il soutenait, et que ceux qui ne le soutenaient pas étaient des jaloux. Pourquoi vous avez envie qu'il revienne ? Parce qu'on a les fruits de ce qu'il a fait à l'heure actuelle, et non pas les tracasseries que nous fait M. Macron. Un retour politique sur lequel François Hollande ne s'exprime pas pour l'instant, mais qu'il ne dément pas franchement non plus. Il a d'ailleurs rencontré les élus socialistes venus l'accueillir sur le quai de la gare, puis les militants du PS. On me dit, je suis en campagne. Je ne suis pas en campagne. Une campagne, c'est lorsqu'on s'adresse à des milliers de personnes dans des meetings. On a connu ça. Là, il s'agit d'une rencontre individuelle que j'ai avec celles et ceux qui viennent vers moi. Et ils me disent que pour eux, c'est très important d'avoir cette considération, cette reconnaissance, cette relation humaine. C'est dire aussi combien nos territoires se sentent oubliés à tort ou à raison. Dijon, une ville socialiste qui n'a pas totalement cédé aux sirènes macronistes. De quoi réjouir l'ancien chef de l'État, qui a rencontré son ami de longue date, le maire François Rebsamen, avant de repartir écrire de nouveaux chapitres. Merci.